Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Alors surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo et nous tenterons d'y répondre avec beaucoup de plaisir. Michael Modricamen, bonjour. Bonjour, cher Nicolas, heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Pas d'équipe de télévision étrangère aujourd'hui ? Je viens de quitter des journalistes suisses, mais c'était des journalistes à presse écrite. Donc, il n'y aura pas d'équipe cette fois-ci pour nous filmer. Nous serons entre nous et avec nos internautes. Hier, il y a eu une véritable secousse institutionnelle. Pour la première fois, un membre de la famille royale met en demeure un premier ministre et son gouvernement. Donc, dans une lettre explosive et incisive, le prince Laurent demande à Charles Michel de réagir. Donc, le frère du roi estime que le premier ministre doit intervenir en sa faveur pour son ex-ASBL dans le développement durable en Libye. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Et d'abord, je veux dire qu'à nos yeux, le prince Laurent a raison. Je vais tenter d'expliquer pourquoi. Il y a une série de fonds libyens qui ont été saisis. On parle d'une quinzaine de milliards. Entre les mains de la nation financière, ici, en Belgique. Le prince Laurent, lui, pour des raisons de protocole, de statut et autres, s'est vu depuis le début empêcher de travailler. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir, pas pour le frère du roi. Et donc, le frère du roi, Laurent s'est engagé dans une série d'activités philanthropiques en Belgique, comme on sait qu'il est actif dans la protection des animaux et notamment des SDF avec leurs animaux. Mais aussi à l'étranger, où il avait monté les ASBL pour faire globalement aider au reboisement d'une partie du désert libyen, stopper en tout cas l'avancée du désert, un grand projet. On va passer les péripéties, mais les Libyens ne se sont pas bien comportés. Et le prince Laurent, son ASBL en tout cas, a signé la Libye en justice. Et il a gagné. Deux fois, pardon. Oui, il a gagné toutes les procédures contre les Libyens. Et il a une décision qu'on dit coulée en force de choses jugées, c'est-à-dire qu'on ne peut plus attaquer, où la Libye lui doit 50 millions d'euros. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, un, alors que l'État belge, à l'époque, et Renders, ministre des Affaires étrangères, des Finances, à l'époque, des Affaires étrangères, aujourd'hui, a aidé nombre d'entreprises belges à récupérer leurs sommes, notamment sur les fonds qui sont saisis ici, le seul qui n'a pas été aidé, alors qu'il a une décision de justice belge, coulée en force de choses jugées, une décision de la justice, c'est le prince Laurent. Et donc, on a tout fait pour ne pas l'aider. Pire que ça, il le dit dans sa lettre, je connais un peu le dossier aussi des confidences que d'autres ont pu me faire, pire que cela, il apparaît que certains intermédiaires véreux, comme il les nomme, et je peux ajouter, proches de certains ministres, sont venus lui proposer de régler le dossier, moyennant commission. Donc, c'est ça, le scandale. Donc, et puis, troisième scandale, et puis je vais les relister, mais troisième scandale aussi, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que, en contrariété avec la décision, les décisions des Nations Unies, qui bloquaient les fonds, les intérêts, on parle de quelques milliards d'euros, sont partis. Ils ont été débloqués sous décision des autorités belges, M. Bollu et les ministres de l'époque, la main de Renders n'est pas très loin. Et donc, cet argent est parti vers le Luxembourg, et puis on ne sait vers qui a pu financer le terrorisme, les trafics en Libye. Donc, si je peux résumer, il y a un triple scandale. Un, il y a des fonds libyens qui sont saisis en vertu de décisions internationales, enfin de l'ONU, et dont on libère une partie. Les intérêts. Les intérêts, mais on parle de beaucoup d'argent. Oui. Deux, on aide tout le monde, ou beaucoup de personnes, à récupérer l'argent que la Libye doit, sauf le prince Laurent. Pourquoi est-ce que je suis discriminé ? Alors qu'il a une décision de justice, c'est pas lui faire un cadeau. Il a une décision de justice exécutoire. Et donc, il aurait pu l'exécuter sur ses sommes, et ça, on ne l'aide pas. Et trois, des proches du pouvoir sont venus le voir en le disant, mais je suis prêt à vous aider, rétrocédez-nous une partie de ce que vous allez recevoir. Donc, c'est la République bananière dans toute... Donc, soutien total au prince Laurent, en cas de cette lettre. Il a eu raison de l'écrire, de la rendre publique à mes yeux. Et j'espère que, un, d'abord qu'on va l'aider. La protection diplomatique, on va l'aider. C'est parce qu'il y a les frais du souverain qu'il pourrait être traité moins bien que d'autres. Deux, scandale politique majeur, d'abord. Qui a donné l'autorisation de libérer ? Comment a-t-on pu libérer les fonds ? Qui est responsable politiquement de tout cela ? Il y a des comptes à rendre. Et troisièmement, ce mini-scandale de ces intermédiaires véreux qui sont prêts à se faire du pognon facilement sur le compte des uns et des autres en s'entremettant et en promettant leurs bons offices. Et ce sont des proches de certaines personnes au pouvoir aujourd'hui. Et quelles pourraient être les conséquences alors de cette affaire ? Je crois qu'il y a des conséquences politiques, en tout cas pour le gouvernement. Michel et son gouvernement doivent rendre des comptes sur ça. Je veux dire, dans n'importe quel pays qui se respecte avec une démocratie florissante, etc., ce serait une cause majeure. Il est déjà tombé, le gouvernement, donc il ne peut pas tomber une deuxième fois. Mais en tout cas, il y a une commission qui a été créée, mais je veux dire, il faut des interpellations et que les gens aient à rendre des comptes. On parle de milliards qui sont partis peut-être pour financer des activités terroristes. Certains, on parle en Libye, la Libye n'est plus un état de droit aujourd'hui. Il y a plusieurs gouvernements qui se réclament, on s'entretue encore en Libye régulièrement. Et l'argent, on a essayé partir de l'argent. Je ne sais même pas si c'est arrivé en Libye, d'ailleurs. Je crois qu'il est parti d'abord au Luxembourg et puis on a perdu la trace. Donc, grande légèreté. Et puis, il y a cette corruption potentielle au plus haut niveau de l'État qui est une gravité qui pourrait faire l'objet de poursuites pénales et, de nouveau, une responsabilité politique grave aussi et engagée. Eh bien, ça devient un peu banal à la longue, mais les médias n'arrêtent pas d'en parler. Donc, voilà, il faut bien le dire. Nous sommes déjà à l'acte 4 des marches Youth for Climate. Donc, aujourd'hui, encore, ce jeudi, les élèves, quelques élèves vont tout casser chez les cours pour marcher dans la rue, pour demander des politiques climatiques plus restrictives. Alors, la semaine suivante, il y avait eu 12 500 étudiants parce qu'ils avaient été rejoints par les étudiants du supérieur, de les lycéens. Et alors, cette semaine, il y aura aussi peut-être des étudiants en primaire, des petits écoliers. Donc, effrayant. Effrayant parce que lorsqu'on décortique un petit peu tout ça, d'abord, vous savez, qui ne peut être pour notre planète et son bien-être, etc. Donc, et sa préservation, évidemment. Mais quand on voit les techniques de manipulation utilisées envers des enfants, des adolescents d'abord, et maintenant des enfants, on parle du primaire, de plus en plus jeunes, où on leur bourre le crâne de théorie, où tout ça, d'ailleurs, est préparé depuis des années. On a commencé à décortiquer les stratégies. Il y a d'abord une série d'ASBL financée par l'Union européenne, financée par Soros et d'autres. Et on écoute ce climat du gouvernement. Maintenant, l'État s'y est mis aussi, où on prépare toute une idéologie, où on fait peur aux enfants sur l'État futur, où il y a une propagande qui est déversée en permanence, pour plusieurs choses. D'abord, mener, il y a une manipulation clairement envers les idées de gauche, écolo, etc. Et aussi pour détourner d'autres questions. Quand on parle du climat, on ne parle pas d'autres problèmes tels que l'insécurité ou l'immigration. Donc, il y a aussi une manipulation. D'ailleurs, il n'est pas étonnant qu'il y a des fonds européens qui sont là derrière aussi. Comme l'Europe sait que sur l'immigration, elle est faible, alors il faut détourner. Mais la mobilisation, alors ça ne plaît pas aux gauchistes et à d'autres, mais la mobilisation de la jeunesse, elle est... On fait peur aux enfants qui ne connaissent pas encore les enjeux et on les utilise. C'est le signe des systèmes totalitaires de pensée. J'ai justement... Alors, il y a des petits témoignages. Donc, Adélaïde Charlier, une charmante jeune fille de 15 ans, qui est donc la coordinatrice de Youth for Climate, mais francophone. Elle dit justement, on a peur, nous les jeunes, on se réveille tous les matins en se demandant si on aura un avenir comme celui que nos parents et nos grands-parents ont eu apparemment. Apparemment, on nous dit non, on a peur et on vient crier cette inquiétude dans les rues. Donc, on est en train de traumatiser, mais de manière incroyable, manipulation cette génération. Alors, il y a des défis, bien entendu. Mais il y a des défis que toute génération a dû relever, avec intelligence, je veux dire, à ces jeunes qui sont bien nourris, qui ont tous les hôpitaux possibles, imaginables, en cas de bobos. La médecine a plus en pointe dans le monde, enfin, une des plus en pointe en Belgique, avec une qualité de soins, de nourriture. Je veux dire, dans un pays hautement développé. Mais, par rapport aux conditions de nos ancêtres, au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, où on était, au XIXe, où on était soumis à la moindre maladie, aux risques, etc., soumis aux aléas par rapport à la faim, de mauvaises récoltes, et ce genre de choses. Mais c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. C'est tellement une manipulation. Et malheureusement, elle est le propre. Ça les choque peut-être. Mais c'est le philosophe et c'est Hiss, qui l'a relevé. C'est la même idéologie que celle du Petit Livre Rouge, où les jeunes voulaient rééduquer les parents. Ou, au pire, je ne dis pas que c'est un mouvement fascisant ou nazi, je dis que ce sont les mêmes méthodes que celles utilisées par les nazis, où on embrigadait les jeunes. C'est un peu la même symbolique, la pureté révolutionnaire des jeunes. La pureté révolutionnaire, et avec le mécanisme de la peur. C'était la peur des Juifs. Maintenant, c'est la peur du climat, ou du changement climatique. Les vieux pollueurs. Voilà. Et quand on voit, et j'entendais encore les chiffres, je pourrais les reprendre sur Twitter, de cette jeune, de Weaver, qui disait, on ne fait rien pour le climat en Belgique. Et on donnait les chiffres tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les retrouver, de la pollution de la Wallonie, enfin de la Belgique, par rapport à la Chine, ou autre. 0,2% des émissions globales. Voilà, j'ai les chiffres ici. Quand on pense, donc, en millions de tonnes, la Belgique émet 100 millions de tonnes. Et, pour donner une image, la Chine, 9 839, ou les États-Unis, 5 270, ou l'Inde, 2467. Et on nous dit, on vient culpabiliser les petits Belges qui ont un taux de CO2, d'ailleurs, relativement raisonnable, avec le fait qu'ils sont les grands et qu'ils ne feraient rien. En plus, je le redis, pour nous, il n'y a pas de problème de CO2. Le CO2, c'est la vie. Et la température, contrairement à ce qu'on dit, n'augmente pas. Pour nous, c'est un faux problème. Et à côté de ça, on passe à côté des vrais problèmes. Je le redis, la pollution des océans par les plastiques est un vrai problème. La pollution de nos cours d'eau est un vrai problème. Nos sols, qui sont en train de s'appauvrir en raison de l'agriculture intensive, c'est un vrai problème. La pollution des sols par les nitrates, ça, ce sont des vrais. Après, voilà, notre ministre de l'Éducation a enfin réagi. Marie-Martine Schins suggère une tournante. C'est un début. Donc, la ministre de l'Éducation propose qu'un roulement soit organisé parmi les élèves pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui aillent manifester. Mais ils sont tombés sur leur tête, ces ministres. Ça montre, cette femme devrait être révoquée immédiatement. Ils sont tombés sur leur tête parce que la place des enfants, des étudiants, c'est à l'école. Et ce n'est pas chaque semaine dans une tournante à aller manifester. C'est à l'école pour apprendre à lire, à compter, à calculer, à réfléchir et pour faire en sorte de sortir du secondaire dernier ou avant-dernier des tests PISA où ils ne savent ni lire ni écrire. C'est quoi cette idéologie de ministres irresponsables ? C'est quoi ces enseignants ou ces chefs d'école qui laissent faire irresponsables ? Les gosses, les gosses et les adolescents devraient être à l'école. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois par an il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Je ne peux encore comprendre qu'on aille marquer sur la solidarité. Mais organiser ça à chaque semaine, mais ils sont tombés sur leur tête. En tout cas, je peux vous dire qu'avec nous, ça changerait. Les gosses resteraient à l'école. Les enseignants les conserveraient. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne sont pas dignes d'être des enseignants. Et aussi, ça va être terminé de voir cette idéologie déversée en permanence au travers des enseignants, des enseignants militants et autres, qui ne réfléchissent pas plus que leurs élèves. On leur bourre le crâne avec quelques articles stupides qui ne vont pas plus loin. Qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils commencent à s'informer réellement sur ce qui se passe dans le monde. Qu'ils voient que, contrairement à ce qu'on leur bourre le crâne, la plupart, les milliers d'études scientifiques démontrent qu'aujourd'hui il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est un cycle, des cycles longs, etc. Après, il n'y a pas de réchauffement d'origine anthropique. Il y a un réchauffement qu'il y a un cycle de centaines d'années, etc. Il y a néanmoins plus de 3000 chercheurs et professeurs et experts universitaires qui ne sont pas d'accord avec vous et qui ont signé une lettre, pétition en soutien probablement à cette marche et pour demander plus de l'ambition climatique. Alors, il y a des universités qui suivent le troupeau d'abord et puis il y en a d'autres. C'est plus facile de suivre le troupeau même quand on est universitaire que de réfléchir. Il y a des universités très courageux un peu partout dans le monde qui ne sont pas une minorité. Je le répète toujours, il y a eu un sondage, il y a à peu près un sondage avec des dizaines de milliers de scientifiques qui ont été, on leur a posé la question à leur réchauffement climatique anthropique d'origine humaine, oui, non. Alors, c'était un tiers qui disait oui, un tiers qui disait non et un tiers qui disait on ne sait pas. Plus nuancé. Donc, c'est la règle. Arrêtez. Alors, ce qui est très amusant et bravo Drieu, Gottfriedi, c'est qu'il a été voir les signataires et il y a notamment dans les signataires de cet appel un certain Trophic Lisencom qui aurait signé. Alors, ce Trophic Lisencom il n'existe pas. En tout cas, pas sur Google. C'est un hoax. Et par contre, il y a bien un Trophim Lisenco qui est bien plus connu qui lui est un pseudo-scientifique qui, en soumettant la science aux politiques, a provoqué l'effondrement de l'agriculture soviétique. En fait, c'était à l'époque où on découvrait la génétique et ce Lisenco avait des théories totalement extravagantes sur l'irritabilité de certains traits acquis. Enfin bon, c'est... Et donc, eh bien, c'est une forme comme le climat. Le climat, ce n'est pas de la science. C'est une forme de religion. Il faut la suivre. Et si vous n'êtes pas, comment on dit, si vous n'adhérez pas à cette religion, vous êtes excommunié. Il suffit de voir... C'est un peu des processions saintes, alors. Des processions saintes, effectivement, où plutôt que d'aller à la messe, maintenant, c'est le jeudi, on va maintenant défiler. Mercredi piscine, jeudi, on va faire cette dévotion... Sa procession climatique. Sa procession climatique, sans beaucoup réfléchir. Et si vous venez simplement avec des arguments, vous dites, mais regardez ce qui se passe, c'est l'anathème. Et ce qui montre qu'on n'est plus dans le rationnel, on est dans la religion. Et c'est un peu une espèce de folie collective qui s'est emparée d'une partie des enseignants, d'une partie des gens, d'une partie des élèves et enfants, d'une grande partie de la presse, il suffit de le voir, même de nos dirigeants. Je vois nos dirigeants, je parlais encore avec certains d'entre eux hier, à la réception chez le roi pour les corps constitués, avec des responsables de partis, autres, et je me rends compte, ils sont complètement désinformés sur ces questions, ils n'ont pas la moindre idée des controverses qui existent. Et ce sont eux qui prennent des décisions. Mais ces décisions, il faut le rappeler, ça va coûter, si on les suivait, simplement le fait d'arrêter le carbone, ce sont des milliers de milliards d'euros que ça coûterait. J'ai vu des chiffres, 5 000 euros par an et par personne. Je dis donc, les gens qui ne savent déjà pas comment dire, comment finir les fins de mois, devraient payer, devraient être ponctionnés de milliers d'euros chaque année pour cette folie, pour cette nouvelle religion. En tout cas, pour apurer sa dette vis-à-vis de la ville de Charleroi, Claude de Spiegler, l'ancien échevin des sports et des bâtiments, lui, payera une mensualité de 400 euros, mais pour rembourser 2 288 millions d'euros. Voilà, pardon, 2 millions, excusez-moi, ça fait donc un étalement de 476 ans. Oui, qui est accepté. Qui est accepté par la majorité écolopéenne. Donc, voilà quelqu'un qui était au cœur du système mafieux à Charleroi, du système socialiste mafieux, qui a été condamné, qui a détourné, c'est davantage, plus de 2 millions, il faut déjà y aller, comme j'ai fait, et on lui dit vous allez rembourser 400 euros par mois, donc pendant 376 ans, c'est ça ? 400. Oui, 476. Donc, voilà, on se moque du monde, enfin en même temps, il paraît qu'il est ruiné, donc on ne peut pas tirer du sang d'un caillou, il a sans doute dépensé tout cet argent, mais c'est en tout cas une gifle pour tous les gens qui essaient d'être honnêtes dans la vie, ce comportement et cet étalement. Alors, nous avons déjà plusieurs questions, alors, première question reçue par mail, le suivi, quelles sont les suites de votre plainte en justice d'il y a environ 5 mois contre le fait que la RTBF boycotte systématiquement le Parti populaire ? Alors, nous avons une audience lundi, c'est lundi qui vient, qui est une audience relais, où on va fixer la date de plaidoirie qui devrait venir rapidement, on va la demander très rapidement dans les semaines qui viennent, donc j'espère qu'on va plaider au mois de février, et avoir une décision au mois de mars. Alors, c'est très amusant, c'est que vous avez peut-être vu qu'il y a des articles qui sont parus comme quoi la RTBF a demandé, enfin, pas la RTBF, les journalistes ont demandé l'avis du CSA, l'avis de... Du CDJ. D'abord, le CSA a été, comment dire, saisi, et puis le CDJ, qui est donc l'organisme, et le CDJ, d'ailleurs, qui est composé de Jacquemin, le directeur de l'information de la RTBF, un ou deux autres encore journalistes de la RTBF, mon adversaire, l'avocat de la RTBF, mettant que le BF, celui qui a des talents de boxeur, enfin, qui a des potentiels, pas boxés, mais il pourrait peut-être pu le faire, il est aussi membre du CDJ, donc ils ont été chercher un avis comme quoi, ben oui, peut-être qu'on pourrait ne pas inviter certains partis, que c'était un choix des réactions, et donc tout ça a été fait ces derniers jours en fonction des conclusions que la RTBF devait rendre qui se sont immédiatement... Donc c'était... Ça tombait bien, en fait. Oui, c'était cousu de fil blanc. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même des gens qui se réveillent et des gens qui sont courageux et honnêtes, je pense notamment à un éditorialiste de la dernière heure, Guéry de Mat, qui a dit c'est scandaleux de boycotter on fait venir le PTB qui, je veux dire... Une idéologie stalinienne. Stalinienne. Et le Parti Populaire qui, juste les valeurs traditionnelles de ce pays, on le boycotte. Alors on dit... Ou bien on est interdits... Comme le Vlaams bloc autrefois. Enfin, qui n'ont pas été interdits mais qui ont été condamnés. Ou bien on est interdits, condamnés, alors on n'a pas accès. Ou bien on n'est pas dans ce cas-là. Et on doit avoir accès évidemment aux médias. Et alors il y a eu dans le vif aussi une carte blanche d'une série de gens que je ne connais pas mais qui sont apparemment proches du émé... Des jeunes émères. Des jeunes émères libertariens qui disent, voilà, c'est-à-dire en finir avec cet omerta et ce boycott. Et ils parlent du Parti Populaire, ils ne sont pas des membres de notre parti et ils disent, voilà, il faut retrouver le pluralisme en Wallonie. Ils comparent en fait aussi le PP au PTB en disant que nos deux formations politiques ont eu des scores comparables aux régionales et que pourtant il y a un double standard qui est appliqué. Mais en permanence, nous ne sommes plus en démocratie. Et donc, comment est-ce qu'une petite coterie de journalistes du CDJ ou autres peuvent croire que c'est à eux de déterminer ce qu'il y a droit de citer dans le cadre démocratique dans un pays démocratique avec la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit la liberté d'expression renforcée pour les hommes politiques et donc, et vous avez cette petite coterie et qui croient que c'est à eux de déterminer ce qui est bien et pas bien, ce que les gens peuvent penser ou ne pas penser. Encore plus fort, j'ai croisé le patron d'RTL à la réception chez le roi, M. Oulot, enfin, pas le patron mais le directeur de l'information et je lui disais quoi, vous n'êtes pas boycotté me dit-il, je lui dis non, je n'ai juste pas été invité depuis dix ans sur vos antennes mais je ne suis pas boycotté et puis je dis quoi, on n'invite pas le parti populaire, oui mais non. mais c'est parce que chez RTL, nous n'aimons pas les polémiques. Ils n'aiment pas les polémiques. Ils n'aiment pas les polémiques et je dirais pourtant je croyais que la politique c'était justement l'échange des idées parfois costauds mais donc chez RTL, on ne m'invite pas parce qu'on n'aime pas la polémique. Honte à vous, messieurs, vous êtes des caricatures de journalistes, vous êtes une caricature de démocratie, vous êtes des caricatures de médias. Et la dernière chose sur les médias, intéressant, ça a été la sortie d'une sotte je dis de la RTBF dans une émission qui s'appelle le 20h02 où là, parce que nous en prenons au mar climatique, cette espèce de vestal du politiquement correct indiquait qu'il fallait me mettre un hum dans le hum. Non, non, qu'il fallait que vous fumiez du cannabis pour débloquer le hum dans le hum. Voilà. Et donc, on a incité les gens à commettre un délit, c'est-à-dire fumer une drogue pour... Et donc, ça méritera peut-être d'ailleurs une suite aussi auprès du CSA parce que je pense... Je m'en fous par rapport à moi. C'est juste... Ça montre la vulgarité, la bêtise, l'endoctrinement, si je puis dire, de pseudo-journalistes ou animateurs de la RTBF qui est en train de toucher le fond. Et donc, je le dis, cette chaîne sera ou réformée avec nous, c'est-à-dire les dirigeants changés, les dirigeants de l'information, Jacques Main, Montet, et bien sûr, Philippot, si on peut la... Ou bien, elle sera fermée avec nous. Je le dis, ils le savent. Et donc, il n'y aura pas à hésiter un seul instant. On doit relever les standards démocratiques de pluralisme et de qualité de cette télé. Alors, avant la fin, une dernière question d'Éric Lacanaille. La position du Parti Populaire sur la taxation du capital. Alors, nous sommes au raisonnement opposés à toute forme de taxation sur le capital. On taxe les revenus. Mais quand on commence avec la taxation du capital, on appauvrit les gens. Parce que quand je vois, en plus, les capitaux qui sont proposés par le PS, c'est-à-dire qu'on va entamer le capital parce que les revenus du capital sont très faibles aujourd'hui. Je suis par contre pour la taxation faire avec une globalisation totale de tout ce qui est revenu travail, capital, immobilier à 35% maximum. Mais là, on englobe le tout. Par contre, la taxation sur le capital, elle fera juste une chose, c'est faire fuir tous les entrepreneurs. Ils n'iront pas loin. Ils iront en Flandre. Ils n'ont pas besoin d'aller en France. Ils iront simplement en Flandre. Parce qu'il y aura deux pays. Je veux dire, les Flamands n'accepteront jamais ce genre d'idées farfelues. Ça n'a jamais marché nulle part. Ça ne marche pas en France. Ça fait fuir les gens. Le rendement de l'ISF en France était pratiquement égal au coût pour le collecter. Donc, ce sont des impôts idéologiques, des impôts stupides. Si on veut redresser ce pays, il faut de l'entrepreneuriat. Il faut que chacun paye aussi. Ça part d'impôts, Justin. Soyons clairs. On estime qu'un tiers des impôts, c'est suffisant. que vous avez un impôt juste, ça, c'est la loi de l'affaire. Il y a d'ailleurs l'impôt à plus de rendement parce que, justement, les gens sont plus enclins à payer un emprunt, enfin, un impôt, pardon, à un taux acceptable, faire. Et quand c'est confiscatoire, les gens se mettent dans une situation d'éviter l'impôt. Trop d'impôt tue l'impôt. Exactement. Et en tout cas, un impôt sur la fortune, il tue d'abord, il n'aurait pas un rendement, mais surtout, il ferait fuir définitivement les gens qui emplorent de l'argent, les gens qui emploient, les gens qui en sont les investisseurs. Exactement. Donc, voilà. Eh bien, nous sommes à la fin. Nous avons déjà largement passé le temps qui nous était imparti. Alors, nous quittez avec un petit dernier mot sur le conseil du 9 février. Oui, c'est plus qu'un conseil puisque l'invitation publique a été lancée le 9 février, donc samedi prochain à 17h, sauf février de ma part. Oui. Nous aurons notre soirée électorale de lancement où on va présenter les têtes de liste, les têtes de liste régionaux, fédéraux et pour l'Europe. Donc, venez. D'abord, bien sûr, nos responsables locaux, bien sûr, les têtes de liste, mais aussi, si vous êtes candidat ou vous savez que vous allez être candidat, venez. C'est une salle à bon 200 places. Donc, c'est une soirée importante et puis on a levé de l'amitié et puis ceux qui veulent manger le mangent, évidemment. Voilà, c'est le lancement de campagne et puis, dans les 15 jours après, les listes seront finalisées et puis on va aller chercher nos signatures puisque nous sommes impartis, à la différence des grands partis, nous, il faut aller chercher 6, 7 000 signatures. On va faire comme on le fait chaque fois auprès des gens. D'ailleurs, vous sollicitez aussi pour nous renvoyer, je ferai ça dans 15 jours aussi les papiers de présentation signés. Vous pouvez faire ça comme électeur. Mais donc, voilà, la campagne va se lancer, enfin, tout se met en place. On travaille sur tous les fronts au niveau du parti pour faire avancer les choses. Pas pour nous, comme je le répète, le parti, ce n'est qu'un instrument, mais pour tenter de changer le cours des choses en Belgique. On était en train de regarder sur une affiche, il y avait une très belle affiche avec une main qui stoppait des dominos qui s'écroulent. Eh bien, je crois que le PP, c'est tout à fait ça. Et on voit que ce pays, il y a une série de choses qui s'écroulent et le PP, c'est la main qui empêche que... Qui empêche les dominos écolo communistes. De continuer à tomber. Et même si ça déplaît, c'est ça la démocratie, si ça déplaît que je dise que le climat, c'est beaucoup plus compliqué que cela, qu'il y a des manipulations, il y a des manipulations que l'impôt sur la fortune que Dirupo ou les PTB veulent instaurer, c'est pure folie, pure folie, par rapport à l'âme du pays. Et ça provoquera la ruine, la ruine de la Wallonie. Voilà, on est là pour ça et c'est ça la démocratie. Et dire que là, on ne s'en parle pas de la démocratie parce que la RTBF et RTL ont l'attitude qu'ils ont, c'est une réalité, c'est ce qui commence à être dénoncé par les journalistes et les chroniqueurs les plus courageux. Les autres sont des moutons. fermes les yeux. Je veux dire, et je le répète toujours, c'est cette chape de plomb qui existe, cette absence de renouvellement démocratique qui fait que la Wallonie est dans l'état dans lequel elle se trouve, qui fait qu'il y a des publis fins, qu'il y a des samus sociaux et autres, parce que les journalistes, messieurs, je vous dis en fond de Dieu quand vous écoutez, parce que vous nous écoutez, je le sais, vous êtes complices de tout ça. Involontairement. Pas tous, mais vous êtes, ceux qui acceptent le système, vous êtes complices de l'écroulement du pays parce que vous empêchez justement le renouvellement et le débat démocratique. Voilà. Mais on ne nous empêchera pas, donc je pense que sur une note plus positive, on peut dire au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, on peut dire au revoir et en tout cas, dire, voilà, ce message, vous l'avez entendu, partagez-le, partagez-le sur YouTube, partagez-le sur Facebook, commentez-le, envoyez-le à vos amis pour entendre qu'il y a des sons de cloche différents, des personnes qui pensent différemment, des personnes qui n'ont pas perdu la tête sur le climat, sur ces grandes questions, qui essaient de réfléchir parce que, vous savez, d'autres réfléchissent comme nous. Je vois de Waver, bien évidemment, qui ne croient pas à un seul instant dans la nécessité de tout ça, mais il n'est plus nuancé, on sent qu'il biaise, etc. Je crois aussi, vous savez, au MR, la plupart des gens du MR qui ont parlé, je crois qu'il y a une partie, en tout cas, qui ne sont pas plus convaincus, qui ont gardé aussi les... Mais bon, comment... Que ce soit le MR, le PS, le CDH ou d'autres, et que l'on leur a dit le climat, le climat, il ne faut pas prendre, il faut marcher. Eh bien, nous, s'il le faut marcher à contre-courant, nous le ferons. C'est mon rôle et je ne rechignerai pas à ça. Eh bien, sur ce, alors, je vous dis à la semaine prochaine et merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada